Sur cette vidéo amateur, un jeune loup déambule dans les rues de la station de Valberg. Ces images ont été prises il y a plus d'une semaine. Depuis, l'animal a été aperçu à plusieurs reprises en plein jour par les habitants. C'est le cas de Danielle Portalier. Elle s'occupe bénévolement des chats errants du village et vient leur déposer de la nourriture tous les jours à cet endroit. Je l'ai aperçu arrivé de loin, je croyais que c'était un petit renard. Tellement il était petit et j'étais tellement surprise que c'était plus autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit loup de taux qui avait certainement très faim pour qu'il sorte comme ça de jour. La présence quasi quotidienne de ce loup dans le village est un phénomène exceptionnel. Cet animal est probablement issu de la meute installée depuis plusieurs années dans les montagnes alentours. Mais cet été, suite à des attaques de troupeaux, quatre loups de ce groupe ont été abattus sur décision préfectorale. Ça crée énormément de problèmes au sein de la meute, ça la décime, c'est évident. Donc les loups de taux n'ont plus à manger. Certains vont mourir, certains vont avoir d'autres solutions, vont se rabattre près des humains pour essayer de se nourrir. Pour les défenseurs de cette espèce protégée, le loup de taux est également une victime des tirs effectués cet été. 19% de loups prélevés en France, c'est beaucoup trop. Donc on n'en connaît pas les conséquences. Et surtout, on ne sait pas si vraiment il y a un impact sur la baisse de la prédation sur les troupeaux d'auvins. Donc tuer des loups, c'est bien beau, mais est-ce que ça fait vraiment baisser les moutons prélevés ? On n'en est pas sûr, donc on veut que le principe de précaution s'applique sur le tir des loups. Actuellement, une équipe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est sur place afin de tenter d'observer l'animal et d'évaluer son état de santé. Le jeune loup pourrait être alors capturé et accueilli dans un centre de soins.